Musique Je me demande pourquoi le maire a voulu acheter cette salle paroissiale ? Que le conseil municipal a acheté. Et que les contribuables vont être heureux de payer. De toute façon, j'ai voté contre. Comme d'habitude. Et son idée d'organiser un spectacle pour l'inauguration, c'est complètement idiot. Moi, je trouve ça sympa. Sauf qu'on n'est pas des artistes. Oui, mais dans notre commission culturelle, il y a quand même quelques vedettes. Une fois de plus, le maire est en retard. Et comme d'habitude, le monsieur va avoir une bonne excuse. Regardez ce que j'ai trouvé. À Martin, on dit, regardez qui j'ai rencontré. Non, je l'ai trouvée. Elle était cachée dans un débarras. Si on trouve des nanas cachées dans les débarras, ça devient intéressant. Obsédée ! Elle ne parle pas. Je lui ai dit bonjour. Elle ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait là. Elle ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle ne t'a pas répondu. Exact. Bonjour, mademoiselle. Je suis Pierre Blémy. Receveur des finances publiques et conseiller municipal de cette commune. Tout pour la mettre à l'aise. Mademoiselle, vous êtes dans une salle municipale où vous ne devriez pas être. De plus, cette salle était fermée à clé. Alors, vous allez gentiment nous dire comment vous vous appelez, comment vous êtes entrée et ce que vous faites là. Pourquoi cette charmante personne ne veut pas nous dire qui elle est ? Elle ne peut peut-être pas. Ou elle ne veut pas. Pourquoi elle ne voudrait pas ? Elle peut être simplement sourde et muette ou ne parle pas français. Moi, Pierre. Alias Picsou. Moi, Pierre, Français. Toi. Pas française. Anglaise. Russe. Allemand. Oh, tu crois qu'elle peut décoder ton langage de vieille ? Et comme nous ne sommes pas au marché aux esclaves, Marthe de Grasse. Descendez de cette scène. C'est peut-être une clandestine. Pourquoi pas une espionne ou une tueuse à gages ? Ou une terroriste. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde le bout de ses doigts. C'est connu pour ne pas être identifié. Les migrants, les terroristes, les criminels. Ils se poncent ou ils se brûlent le bout des doigts. Ah, voyons. Tout de suite de la suspicion. En train de digital attaque. Ah, voilà le tout-bib. Bonjour tout le monde. Bonjour. Excusez mon retard. Il y a eu un accident sur la 203. Et j'ai dû assurer les premiers soins. Bon, le maire est encore sur place. Mais elle ne va pas tarder. Bonjour. Ne demande pas qui c'est. Ce qu'elle fait là, on ne sait pas. On l'a trouvée cachée dans un débarras. Et elle ne parle pas. Elle est peut-être amnésique. Ok. Je m'appelle Edouard. Je suis médecin. Est-ce que vous m'entendez ? Me comprenez ? Tenez. Vous allez vous asseoir. Je vais prendre votre coup. Serrez ma main. Et l'amnésie, ça n'a jamais empêché de parler. Elle semble en bonne santé. Et effectivement, l'amnésie ou la maladie d'Alzheimer n'empêchent pas de parler. Bonjour tout le monde. J'ai excusé mon retard. On sait. Accident sur la 203. Bonjour. J'ai dit que les membres de la commission culturelle. L'animation doit rester secrète. On ne sait pas qui c'est. C'est Marthe qui l'a trouvé cachée dans un débarras. Comment ça, trouver dans un débarras ? Mais il y a bien quelqu'un qui l'a fait entrer. Personne. C'est un mystère. D'où vient-elle ? Qui est-elle ? Et que fait-elle là ? Mystère. 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 Mademoiselle, vous êtes dans une bâtisse communale. Fermée. Et interdite au public. Alors vous allez me dire qui vous êtes et comment vous êtes entrée. On vous a dit qu'elle ne parle pas. Elle n'a pas de sac, un vêtement, où il y aurait ses papiers ? Je crois pas, je vais voir. Qu'est-ce que t'en penses ? Je l'ai rapidement examinée. Physiquement, elle a l'air en bonne santé. Apparemment, elle n'a pas de blessures. Elle n'a pas le regard à gare, ni l'attitude d'une personne traumatisée. D'après mes tests, elle ne l'est pas en commun vigile. Elle dissimulerait. Mais pourquoi ? Il faudrait un examen plus complet, là. Je n'ai rien trouvé. Bon. On ne va pas y passer la soirée. J'appelle les gendarmes. Attendez. Elle n'a pas l'air dangereuse. Elle est entrée par effraction. Oui, mais elle n'a pas commis d'infraction. Je m'en fiche. Nous sommes face à une personne qui n'a pas de papier, qui n'a pas d'argent. C'est du vagabondage. On va tout de suite les grands mots, là. De toute façon, une personne sans nom qui passe à travers les murs, ça n'existe pas. Et du tilleul dans pas ce murail, qu'est-ce que t'en fais ? C'est quoi, ça ? Une nouvelle de Marcel Aimé où monsieur du tilleul passe à travers... Mais on s'en fout du du tilleul ! Là, nous sommes devant une personne qui n'est pas de chez nous et qui ne veut pas décliner son identité. Ça peut cacher le pire. Le pire ? Mais ça veut dire quoi ? Vous voulez mon avis ? Non, non. Si c'était une clandestine ou une reprise de justice, au lieu de se cacher, elles se sont échappées. Si les TSDF, elles auraient des grands sacs avec des vêtements et un duvet, elles ne seraient pas si bien habillées. Comme l'a dit le Toubib, l'amnésie Alzheimer n'empêche pas de parler. Elle a l'air en bonne santé, mais elle n'est pas sourde. Comment tu le sais ? Elle a sursauté quand le Toubib a claqué la porte. Alors arrêtez de la terroriser avec vos questions et déductions idiotes. Facile à dire, mais qu'est-ce qu'on en fait ? On la met dehors et elle repart comme elle est arrivée. Ça va pas si elle fuit un mari violent, un proxénète ou une secte. La mettre à la rue si elle a livré à ses bourreaux. Elle ne fuit personne. Sinon, elle nous aurait demandé de l'aide. Par contre, il est possible qu'elle ne veuille pas nous dire qui elle est tout simplement parce qu'elle a décidé de se débarrasser de son identité pour devenir quelqu'un d'autre. Quelle idée ! Et pourquoi ? Que sais-je ? Pour commencer une nouvelle vie et effacer des erreurs de jeunesse. Stop, stop ! Ton identité, tu l'as construite dès ton jeune âge. Tu peux la faire évoluer, mais pas t'en débarrasser. Je parlais de son identité administrative. Ah merde ! Les atelos sont le grand jeu ! Je suis d'accord avec Marthe, moi. Vouloir changer de nom, déguiser son passé, ça peut aider pour une nouvelle vie. Là, ça change tout. Car un abandon d'identification peut effectivement traîner une perte d'identité. C'est peut-être ce qui lui arrive. Sans papier, pas de travail, pas de logement, pas de sécu. Pour la société, tu n'existes plus, tu n'as plus accès aux droits. Plus de valeur. Tu survis dans la clandestinité. Dans ce cas, il y a risque de désocialisation, voire de dépersonnalisation, qui entraîne une perte de jugement objectif. Et sur le plan psychologique, tu n'es plus toi-même. Donc, dans ce cas-là aussi, tu n'existes plus. Ou presque plus. Si elle est entrée dans ces cas de figure, il se peut qu'elle ne sache plus vraiment qui elle est. Je n'ai rien compris. Laisse tomber. Donc, d'après toi, notre incoune relèverait plus de la psychiatrie que de la justice. Oh, terminé. Match d'impro, prof de philo contre prof de droit. J'appelle les gendarmes. Oui, chéri ? Non, l'accident s'est terminé. Je suis à la réunion de préparation. Non, ce n'est pas terminé. À vrai dire, ce n'est pas encore commencé. Oui, je sais. Bon, je t'expliquerai en rentrant. Bon, il va une photo pour vérifier dans le fichier des personnes recherchées par la police ou portées disparues. Marthe et Mélanie, vos théories loufoques, vous les gardez pour vos élèves. Il n'y a rien de loufoque dans ce qu'on a dit. Et sauf erreur de ma part, en France, la liberté d'expression est toujours en vigueur. D'accord, d'accord. Mais on est là pour préparer un spectacle. Or, depuis plus d'une heure, on blablate à cause d'une personne qui n'est personne, qui n'est pas de chez nous et qui n'est de nulle part. Alors, dès que les gendarmes arrivent, ils embarquent et on se met au travail. Oui ! Quoi, mon lieutenant ? Mais comment je fais pour m'en débarrasser, moi ? Bon. D'après la photo, il ne figure pas dans le fichier des personnes disparues ou recherchées par la police. Or, comme il n'y a pas d'infraction ni défraction, et que ces messieurs sont appelés suite à un cambriolage, eh bien, ils ne viennent plus. Bon, il faut qu'on en finisse. J'appelle le procureur pour un hébergement dans un foyer pour la nuit. Monsieur le maire, avant de mettre la machinerie administrative en marche, je peux appeler les urgences. Ils accepteraient peut-être de lui faire un examen plus complet et de la garder pour la nuit. Mais qu'est-ce que vous venez faire là, vous ? En passant, j'ai aperçu de la lumière. Il est 19h et comme je croyais que votre réunion ne commençait qu'à 20h30, je suis entré pour vérifier... Vous vous foutez de moi ou quoi ? On est dans un cul-de-sac. Et vous habitez de l'autre côté du bourg. Et il n'y a pas de fenêtre. Alors, comment avez-vous pu voir de la lumière ? Vous pouvez voir un peu ce qu'il y a dans votre cave, là. De l'eau, un sandwich, un fruit, de la nourriture. Eh bien, tout s'explique. En tant que responsable des bâtiments communaux, c'est vous qui avez la clé de la petite porte. C'est donc vous qui avez fait entrer cette jeune personne. C'est qui ? Votre maîtresse ? Une fugitive ? Ou la séquestrée ? Ça va pas, non ? Allez dehors, tous les deux. Et toi, Thomas, tu es viré. Pour faute grave. Attendez, monsieur le maire. Il faudrait qu'on sache qui est cette jeune fille et pourquoi Thomas la cache. Il ne me cache pas ? Elle parle... français. Donc ça fait une heure qu'elle se fout de nous. Loin notre attention d'insulter qui que ce soit, monsieur le maire. Laissez-moi vous expliquer le pourquoi du comment. Voilà. 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 J'ai agi par piété filiale. Me le reprochera-t-on ? Quand ma nièce frappe à la porte, sa monographie à la main, je ne lui ai pas dit que le diable t'emporte, passe ton chemin. Alarmante échéance pour sa thèse en sociologie, étudiante en errance. Étudiante dans la danse, lui ai-je dit. Non, fut sa réponse larmoyante. Le sujet, le voici tout cru. L'attitude de l'individu face à une situation imprévue est un comportement qui dérange. Le terrain d'observation, je l'avais. Grâce à ma mission, tous, je vous connais. Avec vous, de la matière, il y aurait. C'est pour une thèse. Soyez à l'aise. Dans le rapport, vous resterez anonyme. Je le vois à vos mines, votre inquiétude. Mais assumez vos a-ti-tudes. Super ! Il était loin de penser qu'il avait un tel talent. C'est pas parce qu'on est employé communal qu'on est forcément con. Merci de votre spontanéité à tous. Dressée devant vous, sans réaction, vous m'avez vu muette, fugitive, étrangère, voleuse ou victime. Cloitrée dans ce bon débarras, affublée d'un bon vieux trauma, amnésique, perturbée ou trompeuse. Elles ont fusé les théories fumeuses. Vous avez débattu, vous vous êtes affrontés. Certains se sont moqués, d'autres ont défendu. Devant l'inconnu, le vide laissé par le silence se remplit de l'imaginaire. On veut savoir, de toutes les manières, méfiez-vous de ce faussaire. Car inconnue par mes faussaires, je suis restée, tandis que tous, vous vous êtes révélés. Vous pouvez m'en vouloir. Faites ce qui vous semble le mieux. Mais laissez mon oncle. Il a agi par piété filiale. Lui reprochera-t-on ? En fait, on a servi de cobayes. Ah oui, de gentils cobayes. Certains doux comme des agneaux, d'autres fiers comme des cobayes. Chacun a pris un rôle dans la nouvelle intrigue de cette salle communale. Nous voilà échauffés. À nous de jouer maintenant pour créer le spectacle de l'inauguration. Mais on est en plein délire là ! Débrouillez-vous ! Moi je me tire. Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !